Le Seigneur soit avec vous, et le Seigneur reçue, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Gloire à ton Seigneur ! Au chapitre 6e, le discours du pain de vie, les versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récliminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. » Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel ? » Jésus reprit la parole « Ne récliminez pas entre vous. » Personne ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé me l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes. « Quiconque a entendu le père et reçu son enseignement vient à moi. » « Personne n'a jamais vu le père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le père. » « Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. » « Moi, je suis le pain de la vie. » « Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. » « Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. » « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Au désert, vos pères ont dit, 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 Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans ce discours du pain de vie. Pour ce mois d'août, c'est un mois d'été, un mois de boisson aussi, et c'est pour cela que la liturgie s'accorde pleinement aussi aux activités des hommes. C'est aussi un mois de chaleur, n'est-ce pas, celles qui ont des beaux éventails. C'est un mois de chaleur et ça commence ainsi. Que ce soit la lecture, la première lecture, que ce soit Saint-Paul, que ce soit Jésus dans l'Évangile, il s'adresse à nous en commençant par dire « Ne décriminez pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « décriminez » ? C'est le sport national des Français. « Nous râlons ». Alors il est trop chaud, il est trop froid, il y a trop de vent, il n'y a pas assez de soucis de cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Nous ne sommes pas meilleurs que nos Pères », comme dit notre cher prophète Élie, qui, avassé par tant de courses, fuyant la haine de Jézabel, passe dans le désert, et là il dit « Je suis bon qu'à nourrir les pauvres seigneurs ». « Moi, je ne suis pas meilleurs que mes Pères ». Et là, il y a un ange, l'ange Gabriel, c'est sûr, qui vient de toucher l'épaule, le réveiller et lui dit « Regarde, prends ce pain, cuit, cette galette, prends de cette peau sur cette cruche ». Il en prend et il s'endort encore. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Et l'ange en pisseur, il le réveille à nous. « Allez, reprends encore de cette nourriture, j'en avais besoin pour aller à la montagne du Seigneur ». Et aujourd'hui, c'est nous qui allons à la montagne du Seigneur, de la terre, que symbolise la porte d'entrée au fond, et puis vers le ciel, que symbolise l'autel. C'est le mont-rême qui est là. Il y a les anges, il y a la présence de Dieu, et une présence de Dieu qui n'est pas du Dieu invisible. Car, comme dit Jésus, Dieu ne perd personne de la vue, sauf celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, oui, c'était homme, mais il vient de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Ce pain descendu du ciel pour que nous ayons la vie éternelle. Quelle est la personne qui pourrait vous dire qu'il y aura la vie éternelle ? Est-ce que les datas, les GAFA, les nanotechnologies, Google, etc., est-ce qu'ils pourront ? Oui, ils essaient de faire croire qu'ils vont vous donner la vie qui ne finira pas. Mais ce sont des mensonges. Et il ne faut pas plutôt le croire, nous sommes de passage sur la terre. Et ce qui est important, c'est de nous nourrir déjà de cette nourriture céleste qui nous sanctifie et qui nous prépare au banquet céleste. Alors, aujourd'hui, je voudrais simplement, pour vous préparer à la fête de l'Ascension, vous donner, si je puis dire, le secret déjà de l'Ascension de Marie. Son secret, c'est qu'elle a été une femme eucharistique tout au long de sa vie. Vous me direz, évidemment, Marie a accueilli l'ange Gabriel et a répondu oui à l'Annonciation. Elle a apporté le pain de vie. Elle est devenue le tabernacle du Tréot. Elle a donné forme au Fils du Dieu Sauveur, qui s'est fait petit homme. Elle lui a donné chair. Elle lui a donné son lait, sa tendresse, son éducation. Mais elle a porté tout au long de sa vie, cet enfant. Elle est devenue elle-même tabernacle du Christ. Et puis encore, puisque c'est une personne vivante, elle a assimilé le Christ. Si Paul a pu dire, pour moi, vivre, c'est le Christ, et je n'y dis plus que par le Christ, quand bien plus encore, la Vierge Marie. Elle est allée de l'Eucharistie en Eucharistie pour aller vers l'Ascension. Eh bien, nous aussi, en ce dimanche, pour bien nous préparer à la fête de l'Ascension, demandons la grâce d'être, nous aussi, des femmes et des hommes charismiques, portant tout au long de nos journées le corps du Christ reçu à nos terres, le Père du Ciel descendu pour nous donner la vie. Et Jésus nous dit ceci, et c'est très important. Il a la vie éternelle, celui qui... Celui qui croit, il a la vie éternelle. Le carissier est un remède pour le corps et pour l'âme. Il est une nourriture, il est une force, il est sur tout, Dieu en nous et nous en Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à ramener le carissier, à être vraiment des hommes et des femmes eucharistiques, à dire, Seigneur, je crois, Tu es le Père de vie naissant du ciel. Celui qui mange ma chair et moi, mon sang, aura la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai. Cette résurrection, elle n'est pas qu'au plus tard, elle est déjà comme ça. Nous sommes déjà dans cette guérison et cette libération que porte l'eucharistie. Alors, justement, une petite parenthèse, pour nous l'eucharistie, ce n'est pas simplement une saine. Pour nous, l'eucharistie, c'est le mémorial. C'est-à-dire, Jésus, vivant, mort, ressuscité, monté aux cieux et supervivant au ciel, c'est lui que nous recevons à chaque eucharistie. Ce n'est pas simplement le Jésus-là sainte qui se réunit avec nous parce que nous sommes ensemble. C'est le Christ dans sa réalité au ciel. Et voilà pourquoi la liturgie catholique est une liturgie du ciel. Elle est bien sûr incarnée dans la terre, mais c'est le ciel qui vient à nous et qui s'ouvre et que manifeste très bien la nef, la porte d'entrée, la nef et le cœur. et il y a le ciel. Alors, oui, Seigneur, tu es le vivant, tu es le physique du vivant et nous te remercions pour ce don de l'eucharistie et nous te chantons. Goûtez, 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 goûtez.